Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 29 mars, direction l'hypodrome de Marseille-Borélie, ce sera une journée de GNT, voilà la première réunion au programme sur cet hypodrome de Marseille-Borélie. Moi je me suis intéressé à la cinquième course, le prix de canut sur mer qui sera support de Pic 5, mais également de The 5 chez TheTurf.fr, voilà une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 144 000 euros, 13 concurrents au départ, 2300 mètres à parcourir dans cette compétition en parcours de vitesse, donné à l'aide de l'autostart, et voilà j'ai retenu une seule candidature, comme souvent ces derniers temps ce sera celle du numéro 5, un falco de Jumilly entraîné et drivé par Nicolas Hensch, un homme habile, un cheval qui est déféré des 4 pieds, voilà on le sait Nicolas Hensch, un petit peu comme Romuald de Maurice lorsqu'il défère des 4 pieds, on sait que la course est visée, qu'on a fait de cette épreuve un objectif, et ce sera le cas je pense avec ce falco de Jumilly, déjà regardez, n'ayant pas gagné 144 000 euros, ils sont tous tangents, en tout cas beaucoup, mais lui il a moins de 1000 euros du plafond, vous le voyez, il y en a qui ne sont même pas 500 euros, mais c'est vrai que, voilà, beaucoup de concurrents qui sont proches du plafond, à mon avis il y en a pas mal qui ont fait de cette course un objectif, mais c'est vrai que ce falco de Jumilly, vous allez le voir, il reste sur une bonne performance déjà, du côté de Ken sur Mer, sur 2925 mètres, il courait très très bien, derrière favori d'Aubry, il a de la vitesse, ça ça va lui plaire également, regardez 6ème là, mais il était ferré, là 9ème ferré, 7ème ferré, puis voilà, déféré des 4 pieds, 2150 mètres, 3ème derrière Festival d'Orient, Foudreau de Bengale, en battant Philae de Soyora, une jument que j'aime beaucoup, en tout cas un cheval qui est à la vitesse, une 13-1 sur 2150 mètres, voilà, regardez à Marseille Vivo, il rendait la distance, déféré des 4 pieds, une nouvelle fois, il répond présent, déféré des 4 pieds, paf, ça répond présent à Marseille Vivo, donc voilà, c'est un cheval qui lorsqu'il est déféré des 4 pieds, regardez encore une 12-4 derrière Festival d'Orient, il battait certains de ses rivaux, un gentleman lover qui court cette course notamment, en tout cas, il n'a rien à envier à ses cadets, et voilà, je pense qu'on a vraiment fait de cette compétition, comme je l'ai dit, un objectif, et pour moi il a vraiment une toute première chance à défendre dans cette compétition, donc voilà, ce sera mon conseil de jeu, ce mercredi 29 mars, donc en réunion 1, le 505, Falco de Jumilly a joué, comme d'habitude de mon côté, 1 euro gagnant, et 3 euros placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, ce lundi, c'était du côté de camp avec Olkadulis, que j'ai repris en confiance, et bien m'en a pris, elle s'est imposée de bout en bout avec Eric Raffin, vraiment, elle s'est imposée très plaisamment, j'ai juste eu un petit peu peur à 200-300 mètres du poteau, elle a changé de jambe, j'ai cru qu'elle allait faire la faute, son jockey s'est un petit peu relevé, mais au final non, elle a juste, peut-être changé de jambe, en tout cas, elle s'est imposée avec la manière, elle rapporte 4,20€, donc voilà, moi pour 4€, j'ai doublé ma mise, 8,10€, vous le voyez, un mois vraiment favorable, on reste quasiment que sur du bleu depuis le lundi 20 mars, à part une quatrième place vendredi dernier, tous les paris ont fait mouche, donc vraiment, on va essayer de poursuivre sur cette lancée, et de terminer le mois en beauté, en tout cas, voilà, on est nettement positif, en tout cas, moi je le suis ce mois de mars, on va essayer d'aller le plus haut possible maintenant, en tout cas, voilà, c'est vraiment une bonne chose ce mois, et voilà, on espère vraiment réaliser encore de belles choses avant le 31, moi je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501